Moi, j'ai vu des élèves beaucoup plus conscients de leurs difficultés. Des élèves qui, grâce au filtre répétition, ont réalisé que c'était ce qu'ils avaient à travailler. Puis avant même d'ouvrir Antidote, ils prenaient soin de vérifier leurs mots. En fait, ils se donnaient un défi, les enfants. Quand ils écrivaient, leur objectif, c'était d'avoir le moins de parties surlignées dans le logiciel Antidote. Dans le logiciel, il y a un filtre qui s'appelle « phrase longue ». Puis là, on avait établi qu'une phrase longue correspondait à 20 mots. Et là, les phrases deviennent jaunes quand il y a des phrases plus longues. Puis là, les enfants ont commencé à travailler pour enlever les lignes jaunes. Puis là, l'objectif, c'était d'en avoir le moins possible. L'idée du défi contre le logiciel, moi, je l'ai senti dans ma classe. On va l'avoir, on va le battre. Mais ça, ça a fait vraiment augmenter le niveau. Il y en a qui ont apprécié le fait de ne pas avoir de plan. Parce qu'ils ont été habitués toujours d'avoir un plan. Puis après ça, après leur plan, ils vont faire le brouillon. Puis après ça, ils vont faire le propre. Donc là, si on le faisait à l'ordinateur, il n'y avait pas besoin de le réécrire à chaque fois. Ça a comme changé leur façon d'écrire une histoire, d'avoir des idées, puis de comment les placer. On dirait qu'ils étaient aussi plus motivés quand ils le faisaient à l'ordinateur. Le fait de pouvoir utiliser l'ordinateur ou le Chromebook pour écrire régulièrement, c'est certain que ça a créé pour certains élèves une motivation. Il y a vraiment des enfants qui, mettons, l'utilisation du lecteur immersif, eux autres, ils entendaient. Ils entendaient vraiment que, hop, non, je n'ai pas mis le bon son à cet endroit-là. J'avais mis un B au lieu d'un D au niveau du son. C'est des choses qu'ils ne voient pas systématiquement dans leur texte. Puis ça avait vraiment comme un effet positif. Des enfants qui se posent des questions, même avant, dans la grammaire, ils levaient leur main, Mélanie, il me semble que... Et oui, effectivement. Donc, plus conscients de beaucoup d'éléments. Ça a été beaucoup de découvertes. La syntaxe, ça allait mieux. C'est sûr que le nombre de fautes aussi, ça a beaucoup, beaucoup diminué. Ça a été très, très motivant, autant pour les enfants que pour moi. J'ai vu une nette amélioration, une conscience. Le fait d'avoir le code d'autocorrection, puis surtout de l'avoir eu en petites étapes, on a vu l'amélioration arriver au fur et à mesure. Puis comme ce qu'on avait vu devenait acquis, donc ça allait beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai vu plus d'autonomie, plus de maîtrise même, de conscience de ce qu'ils faisaient qu'avant. Enrichissant, que ça soit vraiment là... Puis de changer la façon d'enseigner l'écriture, puis d'enseigner la correction. Ça fait que c'est ça, j'ai vraiment aimé le fait que je puisse faire ça cette année avec mes élèves. C'est beaucoup d'investissement, mais on s'en va vers ça. L'ère du numérique, c'est un peu... Je trouve que c'est une approche novatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada